Retour sur le plateau de Patrimoine TV pour la troisième partie de notre débat sur les CGPIs. Un débat avec des journalistes. Ils étaient trois, ils sont toujours trois, mais il y en a un qui a changé. Éric Treillier nous a quittés et c'est Laurent Saillard que j'ai le plaisir d'accueillir du Revenu. Laurent, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va. Juste avant, parce qu'on se posait la question, on se faisait la réflexion, le super CGP, mon CGP qui était très très bon et qui m'a beaucoup aidé, c'est la financière du Capitole et c'est Jean-Luc Delsol. Je tenais juste à le dire. Jean-Luc, encore merci. Voilà, ça c'était un petit aparté, mais si vous avez envie de citer des noms de CGP, n'hésitez pas. Laurent, c'est à vous. Ce métier, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est un métier qui souffre d'une grande injustice, parce qu'en fait, idéalement sur le papier, c'est ce dont on peut rêver quand on parle de gestion patrimoniale. Quelqu'un qui va proposer un conseil indépendant. Donc concrètement, les deux obstacles majeurs de la profession des CGPIs, c'est la structuration du marché de l'épargne en France et la culture des clients. C'est-à-dire que les clients n'acceptent pas de payer des honoraires pour le conseil. Et en fait, le CGPI, le mieux qu'ils puissent faire au départ, c'est de donner du conseil, de les faire payer, c'est-à-dire sous forme d'honoraires. Et les avocats, ils sont payés en honoraires. Alors que dans d'autres professions, c'est accepté. Cela dit, il y a des tas de professions, généralement, qui souffrent du même problème. Elles ne sont pas rémunérées de la façon dont elles le devraient. Et souvent parce qu'on sort un blocage qui peut être lié justement à cette acceptation du paiement des honraires. Mais comme dans la presse, la valeur ajoutée, ça se paye. Il faut l'accepter. Voilà, donc je pense que c'est un métier qui est en pleine mutation, ça a été dit. Mais une des grosses difficultés, ça va être ça. D'abord, le fait que le marché de l'épargne est à plus de 90% détenu quand même par les grands réseaux bancaires, donc ça, ça n'aide pas. Et que le client potentiel en général, il a cette réticence très très forte. Et donc, voilà. Donc le marché s'est structuré autrement. Vous avez l'habitude de poser des questions et vous posez ces questions-là. La question, c'était, qu'est-ce que vous en pensez-vous ou pas ? Je les comprends, etc. Vous aimez cette profession ou pas ? Moi, je pense que c'est… Alors, le problème, c'est que c'est une profession qui est extrêmement diverse. En tant que journaliste. C'est-à-dire que… Alors, en tant que journaliste, je suis amené à la fréquenter régulièrement. Oui, ça c'est une chose. Non, mais je reviens à mon point de départ. D'abord, sont-ils vraiment indépendants ? C'est ça le problème. Et s'ils peuvent être sur le papier, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vous avez des profils différents. Vous avez des profils plus commerciaux, vous en avez parlé tout à l'heure. Donc, du coup, ça biaise la qualité et l'indépendance de la recommandation. Et puis, vous avez des profils qui sont un peu plus juridiques, plus patrimoniaux. Et ces gens-là, effectivement, ont plus s'orienter sur le conseil. C'est-à-dire, ce dont le client a souvent besoin, c'est une réflexion et une stratégie en amont. Et puis après, on peut dérouler, effectivement, sur les produits. Donc, je dirais qu'en France, c'est une profession, finalement, beaucoup moins développée que dans d'autres pays. Vous l'avez dit aussi. Mais qui souffre de cette… Mais vous les aimez bien. Globalement, je pense qu'ils rendent un vrai service. Mais comme dans tous les métiers, il y a des bons et des mauvais. Le fait qu'ils soient divisés comme ça, il y a plusieurs associations. C'est vrai que ce n'est pas clair. C'est un peu village gaulois. Ils ne sont jamais d'accord sur rien. C'est à l'image de cette profession. C'est à l'image de cette profession qui est extrêmement hétérogène. Le conseil financier, il y a du conseil financier, de l'allocation. Il y a du conseil juridique. Il y a du fiscal. Il y a de la transmission d'entreprise. Les huissiers peuvent dire pareil. Les avocats peuvent dire pareil. Pourtant, les notaires peuvent dire la même chose. C'est extrêmement… Et pourtant, ils ont réussi à se structurer. Oui, bien sûr. Et ils manifestent dans la rue en groupe. Alors qu'aux CGP, ils sont divisés. On est sur une profession qui est encore très jeune. Et donc, le fait qu'il y ait plusieurs syndicats reflète quand même le fait qu'il y a au sein de cette profession… Des associations, ce n'est pas des syndicats. Plusieurs syndicats professionnels ou associations professionnelles reflètent le fait qu'il y a plusieurs sensibilités, plusieurs technicités. Donc, le fait qu'il y ait plusieurs associations ne semble pas être un problème. J'en profite, si on peut dire bonjour aux amis, pour dire bonjour à Hubert Manson, qui me rend souvent en service. Agui Brisset aussi, qui est lui à Châtellerault, qui me rend aussi bien service, quand on peut se voir. Ça va se structurer et ça avance. On voit bien que certaines associations ont leur nom qui évolue et qui traduit le fait que la profession évolue. Et avec la mutation réglementaire récente, cette division devient quand même un problème. Je pense qu'à terme, il faudra qu'il y ait une forme de regroupement entre les principales associations. C'est bon pour nous, ça, parce que ça donne matière à écrire. D'accord, mais pour eux, d'avoir plusieurs voix, c'est jamais bon pour se faire entendre, à moins d'être dans une chorale, d'avoir plusieurs voix, c'est pas bon. Si la directive européenne est vraiment appliquée en France, les associations auront intérêt au moins à faire un regroupement, donc une sorte de superstructure qui réunit toutes les associations pour mieux défendre la profession. Face à ces géants que sont les grands réseaux bancaires qui détiennent, je le dis, encore 90% d'épargne en France. En même temps, entre des gens qui sont des professionnels du chiffre, des gens qui font de la prévoyance, des gens qui font de l'épargne financière, je trouve que, ben voilà, le fait qu'il y ait plusieurs, je le disais, plusieurs associations, c'est à l'image d'une profession qui est hétérogène. Non, mais c'est pour ça que je parlais d'une super structure qui pourrait les réunir malgré tout sur des intérêts communs. Pour se faire entendre, c'est quand même mieux quand on parle d'une seule voix. C'est quand même assez logique. Et d'ailleurs, je pense que les différentes associations ne s'entendent pas non plus hyper bien. Et le lobby bancaire est lui très puissant, relativement unitaire, et je pense qu'il a su profiter de la division des conseillers de gestion patrimoine dans ce débat, notamment au niveau européen. Les lobbies bancaires sont beaucoup plus puissants au niveau des journalistes que les CGP. Mais il n'y a pas de lobby CGP. Non, non, il n'y a pas. Il n'y a quasiment pas. Il n'y a pas d'opération séduction, à ma connaissance. C'est plutôt nous qui allons vers eux que vers nous. Mais c'est peut-être pour ça qu'on en parle si peu. C'est peut-être parce que justement, il n'y a pas non plus d'action. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui suivent ce secteur. De près, d'être à près. Oui, mais en même temps, on est sur un univers qui est quand même relativement spécialisé. Ça peut parler aux jeunes confrères. Je pense qu'il y a un jeune journaliste qui débute très dans le métier. On lui dit, tu vas suivre des CGP comme premier métier. Pourquoi pas ? Non, si on s'intéresse à la matière, c'est-à-dire la gestion de patrimoine. Au service international. Il y a un obstacle naturel qui est que... Pour avoir un CGP, Oui, il faut quand même un minimum d'actifs financiers. Non mais d'accord, mais je parle du point de vue journaliste. Actifs en général. Tu as été jeune aussi. Tu as commencé le métier. Il a été jeune, c'est ça. Il est plus sympa de se retrouver au service marché. On était à la tribune ensemble. Je parle... On était à la tribune. Et on était à la tribune. Ah ! On n'a pas fait exprès. On était tous à la tribune à la grande épreuve. Ce que tu dis est intéressant parce qu'effectivement, le jour où cette profession sera capable un peu de serrer les coudes, de mener des opérations de communication, pas que, mais aussi à destination des journalistes, de faire en sorte qu'il y ait sur une chaîne de grande écoute, comme Antenne 2, un sujet à 21h sur comment placer votre argent, quels sont les professionnels. Mais ça, la France n'est pas prête à ça. Mais si. Mais bien sûr que si. Avec la problématique sur les retraites, si. Regarde, les derniers sujets d'argent, c'était le cash sur France 2. C'était beaucoup de bruit, oui. Où c'était, mais calamiteux. Sur les actionnaires. Calamiteux pour les actionnaires, pour les entreprises cotées. C'était bien fait aussi. Moi, je le vois d'un point de vue technique. Ah oui, technique. C'était très, très bien monté. C'était trop à charge. C'était trop à charge. Et on sentait qu'ils faisaient un portage pour faire plaisir aux Français. Les Français, qu'est-ce qu'ils pensent ? C'est que les entreprises, c'est des salauds. Les patrons sont des salauds. Les actionnaires sont des salauds. Donc après, parler d'argent à la télé, c'est pas facile. Oui, mais avec la problématique de la retraite, je pense que le CGPI est une profession d'avenir. Parce que tout conduit, chacun d'entre nous, et même de plus en plus jeunes, à réfléchir à la thématique de l'épargne dans cette perspective de la Seine-Ouptaine. Et les CGPI ont tout à fait un rôle à jouer, dans la mesure où eux pourront mettre en avant leur pluridisciplinarité. Tu penses que proposer une enveloppe, parce qu'ils vont aller chez qui ? Generalis, Swiss Life, AXA ? Oui, mais à priori, ils ont quand même des compétences coriènes. C'est telles que ne peuvent pas mettre en avant un conseiller d'agence bancaire qui va quand même vendre la politique maison, les produits maison, la stratégie maison, etc. En tout cas, ça, ça ne bouge pas, ou très peu, dehors du discours et du déclaratif. Alors que le CGPI, il a une capacité quand même à avoir à la fois cette capacité plurielle et en même temps à avoir une ouverture d'esprit et une manière d'aborder les problèmes. C'est pour ça que, moi, je pense que l'évolution actuelle peut leur être tout à fait favorable. Mais bien sûr, il faut arriver à ce que les règles soient comprises. Et surtout, je pense que ce qui compte, c'est la transparence, en fait. Ce n'est pas tant tellement l'indépendance, parce qu'on peut accepter que les gens soient rémunérés parce qu'ils distribuent les produits. Ça ne me choque pas. La distribution est un métier comme un autre. Mais simplement, la transparence, faire admettre au client final qu'il est au courant de ce qui se passe, comment ça se passe, il le sait, très bien, il l'accepte, ça a été dit, donné, ok, pourquoi pas, très bien, je vous fais confiance et voilà. Très vite pour terminer, est-ce que vous comprenez le fait que les CGP, la majorité des CGP, Dieu sait que je discute beaucoup avec eux, ne savent toujours pas ce qui va leur arriver en 2016-2017 ? Au niveau réglementaire ? L'Europe, c'est compliqué, c'est compliqué pour tout le monde. C'est compliqué, la transposition, la réglementation déjà, il va falloir savoir comment elle va être transposée en France. Oui, mais il y a un tel blocage à ce niveau-là. Oui, mais on est dans une phase de transition. La directive européenne et les derniers travaux au niveau de la France ont laissé une porte de sortie à chaque pays pour finalement adapter à sa manière. Certains pays ont pris, notamment les pays anglo-saxons, ont pris les devants. La France, et ça va être notamment à l'AMF, s'est donné un tunnel calendaire pour traiter ça. Donc, on est dans l'incertitude. Ils ne savent toujours pas comment on va faire. C'est un serpent de mer, cette question de la RDR britannique, des rétros. Non, mais d'accord, mais 2017, c'est indépendant ou tu n'es pas indépendant ? Oui, mais je pense que les professionnels, certains se posent des questions et certains disent, OK, si pour faire vivre le I, on est obligé de se saborder économiquement, à un moment où on n'est pas suicidés, on enlèvera le I. Tu pourras faire plein d'interviews, poser des questions à l'internet. Mais je pense qu'il y a une autre challenge aussi, c'est Internet. C'est Internet aussi, je pense que c'est ça qui va révolutionner la profession. C'est fait déjà ça. Oui, mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'ils vont avoir… Ils ne s'en servent pas à Internet, les CGP. Mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir proposer en disant, là, je viens vous voir, je viens vous proposer des produits. Quand Internet va dominer toute cette profession. Non, mais en tout cas, cette phrase d'incertitude, elle les pénalise, c'est vrai. Elle les pénalise, mais quelque part, on a besoin d'être fixé pour savoir quel va être le profil du conseiller en gestion de patrimoine et quelle sera sa forme d'indépendance. Pour terminer très vite, je fais le tour de table. Est-ce que tu es optimiste pour cette profession, pour les années à venir ? Oui, moi, je suis plutôt optimiste. Plutôt ou optimiste ? Je suis plutôt optimiste. Alors, ça va être… Je suis très optimiste, on va dire, mais il va y avoir une phase de transition très difficile. Il va falloir faire un certain nombre de concessions. On ne sait pas encore exactement, concrètement, comment va se passer en France. Voilà. Pascal ? Moi, je ne suis pas très optimiste, parce que je pense que, justement, avec la réglementation qui se prépare, ça va être très dur pour eux de réussir à se faire payer dans un contexte où ce n'est pas facile de faire épargner les Français. Donc, je ne suis pas optimiste du tout. Frédéric ? Moi, je suis optimiste. C'est une profession qui a énormément évolué en 15 ans. Tu l'as dit, ça. C'est en ouverture, ça. Oui, mais qui va continuer à bouger, parce qu'effectivement, Laurent le disait… Optimiste ou pas ? Complètement optimiste pour cette profession qui est appelée à se développer. Eh bien, voilà. Ce sera le mot de la fin. Frédéric, merci beaucoup. Pascal, merci beaucoup. Laurent, merci à toi aussi d'être revenu sur ce plateau. Et à très bientôt, j'espère. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501